Merci d'être présent à cette première séance de coaching sur Facebook Messenger. L'objectif, c'est qu'on puisse jouer avec notre robot pour générer des ventes. Et c'est quelque chose de nouveau, pas forcément se jouer en bois, mais Facebook Messenger. Donc, on va voir comment Facebook et Mark Zuckerberg font tout pour nous faire fonctionner, utiliser ce service. Donc, on connaît la puissance de Facebook, ils sont présents à côté. Et si Facebook veut absolument nous faire utiliser cet outil, je pense que si vous voulez développer votre business et votre activité, c'est très important de connaître comment fonctionne Facebook Messenger. Est-ce que vous savez parfaitement comment tout le monde connaît Messenger ? Ok. Tiens, vas-y, je t'en prie, Christophe. Il y a un... Ah ? Je suis sûre que je connais 2% de fonctions. Eh bien, justement, tu vas voir qu'il y a des... Mais je vais dire, quand il y en a dans ma vie, c'est vrai qu'il va bien, donc vous n'avez rien de bien. Ah si, au contraire. Là, on est là pour, limite, qu'on échange. C'est vrai que je veux vous parler de choses. Et à tout moment, je veux que vous puissiez me poser des questions. On n'attend pas à la fin. Et même après, on va faire en live, on va faire une démo ensemble. Et je vais vous montrer comment on va développer un business. Trop fort. Merci. Yeah ! Je fais de l'interaction, sinon je m'endors. Et le café ne marche plus avec moi. 1 milliard d'utilisateurs. Donc, vous pouvez joindre quasiment 1 milliard de personnes et ça vous coûte zéro. Tout ce que je vais vous montrer, il y a des fonctions, ce qu'on appelle gratuites ou freemium, mais avec des fonctionnalités restreintes, mais qui sont gratuits. Donc, on va voir comment on peut tout faire pour générer des ventes et obtenir et joindre ses utilisateurs. Alors, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, Facebook rajout des fonctionnalités. Donc, on a eu ce qu'on appelle David Marcus, qui est le patron de Facebook Messenger. Donc, Facebook a plein d'entités. Et Facebook Messenger, c'est une entité spécifique. Le patron, c'est un patron français, David Marcus, qui vit maintenant dans les locaux de... Enfin, dans les 6 Cônes-Vallées. Et dans les locaux... Chez... Chez Facebook. Facebook, il vit là-bas et il a rajouté de nouvelles fonctionnalités comme le paiement. Donc, demain, on va pouvoir contacter directement nos clients par Messenger. On va leur envoyer des produits et on va directement les faire passer à l'action comme payé. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que... C'est très difficile de trouver un client. Vas-y, je t'en prie. Parce que. Parce que, exactement. Alors, pourquoi parce que ? Car, quand tu as un client qui t'a vu sur Facebook, tu lui fais venir sur ton site Internet, il a peur, il va sur ton site. Ton site, il ne fait pas bien fait. C'est une autre interface client. Tu vas perdre tes clients. Ensuite, ils vont remplir ton panier. Ils ne sont pas sur ton panier. Tu lui demandes la carte bancaire. Ils disent, waouh, attends, moi, je ne connais pas Eva. Elle me demande de payer sur un site qui est bien, mais qui n'est pas aussi beau que Facebook. En plus, elle me demande ma CB, je ne suis pas sûr, je n'y vais pas. Et donc, tu as des paniers abandonnés. L'objectif, c'est d'avoir le plus gros taux de personnes qui restent directement sur Facebook et Facebook Messenger. Et tu vas pouvoir les faire venir sur ta page Facebook. Sur ta page Facebook, ce que je vous conseille, et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, vous avez chacun votre page Facebook. Eva, tu as ta page Facebook. Moi, c'est Christelle. J'adore les voir. Je peux taper Christelle ? Oui, je suis l'star. Mais Eva, je ne suis pas allégée. Tout le monde s'appelle Eva. Je suis désolé, Christelle. Mais non, mais c'est pas. Je vais t'amener c'est pas. C'est pas bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut un jeu de mots pour lui avec Christelle. Il va bien, c'est pas bien. Mais ouais, tout va bien. Moyen d'ambiance. C'est pas facile de trouver un jeu de mots avec Christelle. Ça vient live. Donc, Christelle, l'objectif, c'est que tu as sur ta page Facebook des personnes. Et tu vas inciter en haut à droite le bouton au lieu de dire, venez sur mon site Internet, appelez-moi, et ainsi de suite. Tu vas dire maintenant, envoyez-moi un message. Et tu vas avoir un maximum de personnes directement sur ta page Facebook qui vont t'envoyer un message. Le gros avantage, c'est que je suis intéressé par ton service de spa. Je t'envoie un premier message. Dès que je t'envoie un premier message, toi, tu peux m'envoyer autant de messages publicitaires que tu veux. Bim ! Alors, en fait, on se rend compte qu'il ne faut pas envoyer que des messages publicitaires. Donc, maintenant, on va en parler. Donc, tu as ta page Facebook. Ça doit voir seulement après. Exactement. Tu as tout à fait compris. L'idée, c'est de donner beaucoup de contenu utile et pratique. Donc, tu as ta page Facebook, tu proposes tes spas. Tu vas inciter les personnes à t'envoyer un message en leur offrant peut-être une information, un guide pratique, des conseils, un code promo. Ils vont t'envoyer un premier message. Ils vont dire, Christelle, je suis intéressé par ton service de spa. Quelles sont tes informations ? Et toi, tu vas mettre en place un robot qui va répondre automatiquement à la personne pour dire, Bonjour, Franck. Merci de m'avoir envoyé un message. Oui, donc, je suis Christelle Spa Deluxe. Et je vais pouvoir t'aider à trouver les meilleures solutions pour tes spas en France ou en Suisse. Ensuite, tu vas pouvoir me renvoyer des messages autant de fois que tu souhaites. Et ça te coûte zéro. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir ne pas envoyer que du spam, mais faire bam, comme tu dis si bien. Mais plutôt, m'envoyer des informations utiles et pratiques. Donc, moi, je vais être ravi de recevoir tes informations. Et quand j'ai une interaction qui est très personnelle avec Facebook Messenger, la plupart des messages que je reçois sur Facebook Messenger, c'est des messages d'amis. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand je reçois une notification que j'ai un message sur Facebook Messenger, je suis content. C'est mes copains, c'est mes amis. Je fais, waouh ! Et donc, si tu es dans ce même système où tu es ami, donc tu as présenté Christelle, je te donne de l'information, je te donne des conseils, je vais t'expliquer comment avoir des codes promo, comment demain tu vas en parler d'aller en Suisse à Lausanne et tu vas te trouver la bonne information, et bien, je traite tes messages. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, on a fait ce qu'on appelle des analyses, c'est d'envoyer un message par semaine. La première fois, tu vas, limite, tout de suite me répondre parce que je t'envoie un premier message, tu vas me répondre, pour dire, merci Franck, ok, je vais t'envoyer des messages. Tu vas mettre un bouton stop qui va me permettre de me désabonner si je n'ai pas envie de recevoir de nouveau tes messages. Oui, ça c'est bien. Exactement, mais régulièrement, tu vas pouvoir m'envoyer, une fois tu vas m'envoyer de l'information et pratiques, je t'en prie. Oui, comment ? Tu fais 15 heures, je peux faire 15 heures. Mi casa es su casa. Ok, bonjour. Benjamin. Donc, l'objectif, c'est vraiment que tu puisses envoyer des informations pratiques et ensuite, tu vas m'inciter à passer l'action. Comme je vais être content de tes messages, je vais dire, waouh, chaque fois que Christa me contacte, c'est pour des codes promos, c'est pour des informations. Donc, je vais être ravi et il y aura une communication différente avec toi et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Christa, est-ce que je peux te demander de passer à la suite ? C'est mieux que de la pub directe. C'est mieux que la pub directe, exactement. Et donc, la comparaison qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, quand j'envoie un email marketing à toi, Eva, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas forcément lire mon email. Tu vas lire le titre et il y a très peu de chances que tu vas ouvrir mon email. On paraît que c'est 5% de chances. Il n'y a que je ne te connais pas, je t'envoie un message public. Mais avec Facebook, oula, non, en fait, c'est Messenger Marketing, on a 95% de taux d'ouverture. Aujourd'hui, chaque fois qu'on envoie un message sur Messenger, c'est ouvert. Pourquoi ? Parce que c'est nouveau. Et donc, l'objectif, c'est que là, on est en fait les précurseurs d'un nouveau moyen de communication pour vendre votre service à votre audience. Et il faut profiter de cet enclin qu'on a tous à être ravis de recevoir nos messages via Messenger. Et donc, il faut avoir un message différent. Oui ? Alors, une petite question, ça va durer combien de temps ? Une seconde de temps où on peut en profiter. Cet état de grâce. Cet état de grâce. Et aujourd'hui... On va se recharger et on va se rentrer. On a cet état de grâce. Et ça va venir crescendo comme les emails. Tout le monde a connu nos premiers emails. Et quand je recevais un email, j'étais fou de joueur. Maintenant, je ne veux plus recevoir d'email. Et je dis, mais je n'envoyais plus d'email. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça va tellement vite qu'on a des outils qui sont fantastiques. Je pense que pour répondre à ta question, prochainement, on aura des personnes qui vont se lasser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument créer une communauté. Facebook Messenger va vous aider à transformer ce que nous, on appelle un tunnel de vente. Un prospect froid. Donc, moi, je ne suis pas forcément ton meilleur client. Tu as un prospect froid. Je suis un prospect froid. Exactement. Je suis un prospect froid. Et donc, tu vas m'envoyer. Je vais sur ta page Facebook. J'ai trouvé dans l'information utile et pratique. J'ai trouvé des vidéos comme maintenant. J'ai trouvé un code promo pour aller à un spa. Je vais l'offrir à une amie. Et ensuite, tu vas m'inciter à aller sur Facebook Messenger. Tu vas m'envoyer encore des codes promo. Je vais être content d'en faire plaisir à ma maman et ainsi de suite. Et je vais devenir d'un prospect froid. Je vais devenir un prospect chaud. Je vais devenir ensuite, ce qu'on appelle un tunnel de vente, un client. Ensuite, je vais devenir un client récurrent. Et je vais devenir un ambassadeur. Et donc, pour ça, il va falloir que tu envoies énormément d'informations utiles et pratiques via Messenger. Christophe, s'il te plaît. Alors, est-ce que ça marche ? Je vous donne l'exemple d'une fille que j'ai contactée d'ailleurs via Messenger qui a réussi à passer de 367 abonnés Facebook Messenger à 37 000 abonnés. En très peu de temps. Et elle vend quasiment des recettes pour faire des smoothies. Elle a perdu beaucoup de poids. Et maintenant, elle est passionnée avec une sorte de mixeur. Et donc, elle est dans sa cuisine. Elle te fait des vidéos. Et en fait, comment elle a réussi ? Elle a fait une vidéo drôle d'une minute dans sa cuisine avec son mixeur. Et tu la vois, elle est en train de danser avec son mixeur. Et elle te parle. Et elle te dit... Hein ? J'ai vu ce tout. Tu l'as vu ? Non, mais c'est incroyable. Donc aujourd'hui, elle peut communiquer avec 47 000 personnes via Messenger. Elle envoie un bouton. Toutes les personnes reçoivent son message. Qu'est-ce que ça s'appelle ? Et elle a généré 30 000 dollars de revenus. Avec Facebook Messenger qui est gratuit. Et une vidéo d'une minute qui a fait dans sa cuisine. C'est quoi les revenus ? De chiffres d'affaires. En vendant des conseils. Des recettes ou des goûts à l'église ? Alors, on va dire de... Quand je dis des revenus, parce qu'en fait, je veux dire de recettes, de recettes. Des recettes messes. Hein ? En gros, c'est... Exactement. Des... Voilà. Comment faire ton smoothie pour perdre du poids ? Donc, c'est les mêmes choses, limite, que je peux trouver via YouTube. Mais sauf qu'elle a tellement créé une communauté de personnes qui ont d'abord adhéré à sa vidéo. Et la grosse astuce, je vous en parlerai après. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a un outil que je vais vous montrer ensuite. Elle est habillée, comment ? Bonne question. Bonne question. Alors, j'ai regardé la vidéo. Moi aussi, je me suis dit, vas-y, comment dire en anglais ? Show me what you got. Vas-y, montre-moi. Ça peut être sympa le soir de regarder. Elle n'est pas du tout sexy. Elle est très gentille, mais elle n'est pas du tout sexy. Il faut que les gens se concentrent sur son produit. Exactement. Elle s'est concentrée sur son produit, mais elle a un certain âge. Elle est en sens qu'elle est mère de famille, voire grand-maman. Mais elle est super sympa. Et quand tu vois sa vidéo, tu as envie de recevoir ses messages. Et moi, j'ai cliqué, je lui ai envoyé des messages. Et elle m'envoie des messengers marketing. Et je suis content. Et pourtant, je n'ai pas forcément besoin de me faire, je pense, des smoothies. Parce que, bon, bref. Tu n'as pas besoin de maigrir. Si, j'ai besoin de maigrir. J'adore les smoothies, mais je préfère ça en français sur YouTube gratuitement. Mais maintenant que j'ai envoyé ses premiers messages, elle m'envoie de nouveau de l'information par un messenger. Et je suis content quand elle m'envoie un message. Et elle, elle a compris qu'une fois sur deux, elle t'envoie une information gratuite, des conseils pertinents. Et une deuxième fois, elle va t'envoyer une autre information avec un code promo, avec une astuce pour acheter sa recette moins chère parce que tu fais partie de ta communauté. Et donc, tu reçois moins 20% sur son guide pour faire des smoothies. Limite, c'est un guide PDF. Ça ne lui coûte rien de l'envoyer. Mais j'ai reçu moins 20% pour acheter son guide PDF. Et bien, j'achète parce que c'est elle qui me l'a envoyé. Et comment elle a fait ? Elle a créé une vidéo. Elle a incité les personnes à interagir sur sa vidéo en mettant des commentaires. Les personnes qui ont laissé un commentaire sur sa publication Facebook sont inscrits dans sa mailing list, dans sa messenger list. Je vous la refais doucement. Vous faites une vidéo sur Facebook. Vous la publiez sur votre page Facebook. Vous incitez les personnes. Mettez-moi un commentaire pour gagner. Elle a fait un jeu concours, un mixeur une fois par semaine. Donc, elle disait, bon, mettez-moi juste un message, n'importe quoi. Bonjour, salut, cadeau, loterie. Tu as des dizaines de milliers de personnes qui ont écrit un commentaire. Oui, je veux m'inscrire à cette loterie. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite ? Elle t'envoyait un message tout de suite. Salut, Christelle. Ok, tu t'es inscrit à cette loterie. Au fait, tu vas recevoir un premier guide gratuit sur Fertes Moussi. T'es content. Et tu reçois ensuite deux nouveaux messages. Et ensuite, elle va te vendre ses services. Tout ça, tu peux l'automatiser, en fait. Tu l'automatiser, exactement. Ah oui, effectivement, je connais pas. Mais quand tu fais ça, tu as un certain nombre de followers sur Facebook. Pas de question. Pas de question. Elle en avait. Elle en avait. Après, elle en avait. Je suis désolé. Elle en avait 360. Donc, c'est-à-dire, avant, s'il te plaît. Elle en avait 360. Abonnés Facebook. Mais c'est la même chose que sur sa page Facebook. Eh bien, en fait, limite, elle n'a même pas forcément d'abonnés sur sa page Facebook. Elle avait des abonnés sur Facebook Messenger. Que 360. Donc, elle n'avait que 360 à qui elle pouvait envoyer des messages via Facebook Messenger. C'est les gens qui ont des gens. interagissent sur Facebook et... Exactement. Tu peux avoir des abonnés Facebook Messenger qui ne sont pas abonnés Facebook. Exactement, ta page. Tu as deux choses. C'est une très bonne question. Merci pour ta question. Tu as des gens qui vont liker ta page. Moi, je n'ai pas liker sa page. Je ne crois pas. Mais, j'ai voulu communiquer avec elle. Envoyer un commentaire. J'ai envoyé... J'ai créé un commentaire. Soit que j'ai créé un commentaire, soit que tu... Et c'est comme ça que tu es inscrit. Et c'est comme ça que je me suis inscrit. Et je n'ai même pas liker sa page. Quand tu crées un commentaire, tu as la vidéo qui est postée. Tu crées un commentaire sous la vidéo. Ou tu vas sur la page... Non. Sur... Sur... En bas de sa vidéo. Donc, tu as 37 000 commentaires de personnes qui ont dit... Cadeau, 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 cadeau. Chacun. Donc, tu écris cadeau. Tu as inscrit à sa loterie. Et avec le robot, du coup, tous ces émetteurs de commentaires, tu peux leur envoyer quelque chose. Exactement. Je suis inscrit dans sa Messenger list. C'est toi ? Ah, c'est révolutionnaire. Et Franck, pour s'inscrire dans la Messenger list, tu n'as pas le choix. C'est uniquement en mettant un commentaire. Exactement. Alors, tu as aussi d'autres possibilités. Tu ne peux pas dire que je paramètre, ça va être les likes, je paramètre, ça va. Alors, j'ai d'autres solutions en disant... Tous ceux qui t'envoyaient, soit ils nous ont mis un commentaire. Bonne question. D'accord. Soit ceux qui ont envoyé un premier message que moi j'ai fait, je l'ai contacté par Messenger. Je suis sur sa page Facebook. Il y a le bouton « Contactez-moi par Messenger ». J'ai cliqué. J'ai envoyé un message à cette dame. Très sympa. Et maintenant, je suis à inscrire. Elle m'a répondu à une question... Ma question précise. Elle m'a répondu personnellement. Et ensuite, elle m'a dit... Elle m'a envoyé un message. Au fait, Franck, je vais t'envoyer des informations sur des recettes gratuites. Ça ne te coûte rien et tu vas avoir des informations. Le mieux, si tu veux, c'est quand même à partir de la page Facebook. Exactement. Mais soit à partir de la page Facebook, tu as cité personne à t'envoyer un message. Soit tu vas pouvoir avoir aussi d'autres personnes qui s'inscrivent à ta Messenger. Et puis s'envoyer des... C'est ça que tu vas nous expliquer. Exactement. C'est ça que je vais vous expliquer avec ManyChat. Mais avant, je voulais vous parler. Si tu peux passer sur le mur et tac, tac, tac. Voilà. Donc, on a un outil gratuit qui est développé par Facebook. Qui s'appelle Facebook Platform. Qui est directement en ligne. Donc, je vous ai mis le lien. De toute façon, vous aurez la présentation PowerPoint si vous voulez y aller. C'est en français. Et tu vas utiliser ton robot Facebook Messenger. Mais de façon extrêmement simple. Tu n'as pas besoin de coder. Tu as juste besoin d'écrire des premiers messages. Donc, chaque fois qu'une personne écrit une question, ou va écrire un message, tu vas préparer à mes traits. Bonjour, Christelle. Merci de m'avoir écrit un message. Je vais t'envoyer des nouveaux messages réguliers. Et ensuite, c'est fait. Donc, il n'y a pas de codage. C'est vraiment un truc que tu l'écris automatique. Et ensuite, la personne inscrite dans... Elle t'a envoyé un message. Je t'ai envoyé un message. Et donc, tu vas pouvoir m'envoyer autant de messages que tu souhaites. Donc, ça, ça marche aussi bien sur les pages entreprises que sur les comptes Facebook classiques. Alors, il y a deux choses. Tu as ce qu'on appelle... Là, tu as ton compte personnel. Oui. Et tu as ta page Facebook. Oui. Bonne question. Ça ne marche que sur les pages Facebook. D'accord. Donc, si quelqu'un t'envoie un Messenger, tu m'envoies un message sur mon compte facebook.com. Ça, je ne prends pas l'alenti. Oui. Tu n'es pas inscrit à ma Messenger liste et je ne peux pas t'envoyer des messages via ce petit robot. Si, cependant, tu vas sur la page Business Digital FR, tu m'envoies un message où je ne permettrai que tu m'écris un commentaire dans une de mes vidéos. Alors, là, c'est pour les commentaires. Et bien, je peux, si je le souhaite, t'envoyer ensuite régulièrement des messages. En fait, pourquoi Facebook m'autorise à t'envoyer des messages quand il y a une première interaction avec ma page Facebook ? Pro. Pro. En fait, tu as deux choses. Tu as le compte perso et ce que j'appelle moi la page pro. Donc, dès que tu as fait une interaction avec ma page pro, Facebook se dit, tu interagis avec moi. Donc, j'ai le droit d'interagir de nouveau avec toi. Sauf si tu écris le fameux stop. Et le stop, il est tout le temps dans chaque message, en fait, qui est envoyé ? Non, il n'y a pas. C'est toi qui va configurer tes réponses. Donc, moi, chaque fois que j'écris, la première fois que je vais t'écrire, tu m'envoies un message sur ma page Facebook où tu m'écris un commentaire. Je te réponds. Merci Christelle pour ton commentaire. Je vais y répondre prochainement. Je vais t'envoyer de nouveaux messages. D'ailleurs, si tu veux te désabonner, tu m'écris à tout moment stop. Ah, d'accord. A tout moment. Donc, à l'heure, je vais t'envoyer un prochain message. Je ne vais pas rajouter que tu peux te désabonner avec le bouton stop. Mais à n'importe quel moment, tu m'écris stop, tu es déserté. Ah, d'accord. Tu le dis une fois dans un premier message. Exactement. D'accord. Et ça, le robot le gère tout seul ? Et ça, le robot le gère tout seul. Comme dans les mailing. Oui, il voit stop. Oui, il voit stop et tout de suite, il est fermé. Oui, tout à fait. Ça fait automatiquement. Et en plus, Facebook ne veut pas de spam. Et à tout moment, tu peux me bloquer. Et si Facebook voit que je t'ai envoyé beaucoup de messages à toi et tu m'as bloqué, et toi, tu m'as bloqué, toi, tu m'as bloqué. Du coup, Facebook peut me bloquer. Tu envoies ton message. Oui, tu as envie de lui un peu douté. Exactement. Donc, aujourd'hui, on est quand même dans une sorte de... C'est assez nouveau. Donc, très peu de gens vont te bloquer sur Messenger. Et on en revient toujours à... Tu donnes de l'information gratuite et pertinente à ta communauté. Et là, tu valorises ta entreprise. Et tu fais 30 000 dollars de revenus en vendant un kit PDF pour faire des smoothies. Franck, cette histoire, elle date de quand ? Si je veux dire ça, 15 jours, un mois, un jour ? Même pas un mois. D'accord. Et elle est passée en peu de temps. Elle, elle vend des smoothies depuis 10 ans. Et ça n'a pas très bien marché, tu vois. Mite, elle a fait d'abord pour elle. Elle a perdu, je crois, des dizaines de kilos. Et après, elle s'est dit, je vais écrire des guides. Donc, tu vois, c'est... Oui, mais elle n'a pas les diffuser. Et personne ne voulait acheter ses guides. Elle a essayé la publicité sur Facebook. Elle a essayé la publicité sur Google. Elle a essayé tout ce que tu veux. Ça n'a pas fonctionné. Et à un moment, elle s'est dit, je vais utiliser ce nouveau moyen de communication qui est différent que l'email ou que le téléphone, que la publicité dans les magazines. Je vais utiliser Facebook Messenger. Et en quelques mois, ça n'a pas quelques mois, en quelques jours, elle a fait une vidéo qu'elle a rendue virale parce que c'est une vidéo drôle. Elle a généré 37 000 commentaires. 37 000 personnes qui ont envoyé des messages, qui ont acheté son guide. Je n'ai pas compris comment elle a fait pour passer de 365 à 37 000, en fait. Elle a créé une vidéo. Elle a créé une vidéo d'une minute. Qu'elle a mis en ligne. Qu'elle a mis en ligne, sur sa page pro Facebook. Sur sa page pro, elle avait quoi ? Elle n'avait personne. En fait, c'est la vidéo qui a généré ça parce qu'elle est sympa, sa vidéo. Oui, c'est deux choses. C'est le fait que la vidéo soit sympa, plus la viralité de Messenger. C'est la viralité. Exactement. La viralité Messenger est venue après. Elle a juste eu l'idée qui est très forte. Je vais faire un jeu concours. Oui, c'est ça aussi. Écrivez-moi un commentaire si vous voulez vous inscrire au jeu concours. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout le monde a écrit ce fameux commentaire sur sa vidéo. Facebook, il a vu que cette vidéo était intéressante. Et donc, Facebook a ce qu'on appelle le Rich. R-E-A-C-H. Plus tu fais une vidéo et tu as des commentaires, plus Facebook va la rediffuser à d'autres personnes. Ah d'accord, je sais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous incite tous, chaque fois que je fais des vidéos, tu le sais, je te demande s'il vous plaît, vas-y mets-moi un commentaire. C'est bien, c'est déjà fait pour aujourd'hui. Tu savais que Facebook... Non, non, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. C'est l'algorithme qui... Tous les réseaux sociaux qu'on sait en faire. Exactement. Twitter fait pareil. Ouais. D'accord. Quand tu as ta page Facebook, quand tu écris une publication, on considère que si ton publication n'est pas très intéressante, il n'y a pas beaucoup de commentaires, de likes et de partages, ils vont la montrer qu'à 5% de toutes les personnes qui sont abonnées à ta page. Donc, tu as ta page Facebook, il y a même très peu de personnes qui vont le voir. Et on le voit, nous, ce qu'on appelle sur le fils d'actualité Facebook, qu'aujourd'hui, on voit principalement les publications de nos amis, on ne voit plus de publications de page pro. Pourquoi ? Parce que Facebook s'est dit, maintenant, you have to pay. Tu sortes ta carte dans le cas. Et tu fais de la pub, tu vas booster tes posts. D'accord ? Donc, si tu as une vidéo... Non, mais quand tu boostes, pardon. Hein ? Comme tu boostes, il te gâche. Je pense que ça va... Alors, pour cette... C'est devenu pire récemment, d'ailleurs. Exactement. Exactement. Et maintenant, avant, quand je fais une publication sur ma page pro, quasiment 100% de mes abonnés voyaient ma publication. Maintenant, je n'ai que 5%. Donc, à chaque fois que je fais une publication, je suis obligé de choses. Soit payé de faire un boost post, comme vous vous suggérez, ou je vous demande d'interagir avec ma publication sur ma page pro. Pourquoi ? Parce que Facebook va dire, waouh, cette vidéo est intéressante. Elle est vue. Vas-y, chérie. Non, elle est vue. Elle est vue. Elle est commentée. Elle est likée. Elle est partagée. Donc, c'est intéressant à la communauté Facebook. Donc, je vais la diffuser à plus de personnes. Et donc, est-ce qu'elle a fait ? C'est exponentiel, en fait. Exactement. Exactement. Donc, elle a fait une vidéo du milieu. Elle donne de sens. C'est exponentiel. Elle donne de sens. C'est facile. C'est... Je n'ai pas compris. Non, mais je vais te dire, quand ils estiment que ce n'est pas intéressant, c'est exponentiel. Oui. Ça fait envie de faire. Ça fait envie. Exactement. Donc, tu vas écrire sur ta page Facebook une pub sur ton façon de vendre des recettes de smoothie. Personne ne va le voir. Tu fais une vidéo que tu vas rendre virale où tu vas inciter les personnes à interagir. Ce que nous, on appelle un call to action. Tu vas faire un appel à action. Écrivez-moi un commentaire pour vous inscrire au jeu concours. Tout le monde écrit un commentaire. Donc, du coup, Facebook va le montrer à mes amis sur Facebook. Ah, Franck, il y a écrit un commentaire sur cette vidéo. Toi, tu vas le voir. Ah, mais moi aussi, je veux inscrire au jeu concours. J'écris un commentaire. Non, mais franchement, c'est révolutionnaire. Moi, je trouve ça tellement beau de pouvoir communiquer avec 37 000 personnes et j'ai 30 000 dollars de revenus et pendant 10 ans, ça n'a pas marché, ton activité. Oui, quand même, c'est ça qu'il faut voir. Donc, on a ce premier outil que je vous conseille pour commencer. Et d'ailleurs, dès que vous allez sur votre page Facebook, je vais vous faire. Créer sur votre page Facebook, vous changez votre bouton pour faire un message. Bah, d'ailleurs, tu peux m'en aller sur Facebook, on va aller sur Facebook, limite sur Business Digital. C'est si tu veux dire. C'est tel quel ? Sur ta page Facebook ? Ouais, Business Digital. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça, ça va être simple. Tu l'avais ouvert ou pas ? Je ne crois pas, mais tu as sur mon compte perso. Je ne sais pas, je ne reçois pas de message Facebook. Sexy. Bon, ça va. Business Digital. Franck, qu'est-ce que tu fais, tu vas être à la maison. Voilà, c'est bon. Réviens. Réviens, et on. Business Digital. Voilà, on va faire la débatte. Enfin, deux secondes, j'ai cru que c'était tactile sur l'écran. Moi aussi. Ah, voilà. Donc, l'idée, c'est quand tu as sur ta page Facebook, c'est pas mal. On est sacro, que ça fait moins d'être. On a galéré pour avoir les câbles HDB. On s'est entraîné une journée. Ça fait illusion, en fait, tu fais croire aux gens. Tu aurais dû le faire. Il y a un Kinect. C'est mon iPad. Donc, ce que je te conseille, sur ta page Facebook, tu changes le bouton. Tu vas cliquer ici. Tu as testé où ? Tu vas modifier le bouton. Donc, tu vas modifier le bouton. Et tu vas proposer plusieurs suggestions. Et donc, toi, tu vas mettre, tu peux faire autre option, par exemple. Donc, là, tu vas aller, tu vas choisir, par exemple, utiliser notre bouton Messenger ou, par exemple, entrer en contact. Envoyer un message. Activer, par exemple, les réponses automatiques. Et là, bonjour, Franck Parianti, merci pour ton message. As-tu d'autres questions à me poser en train de répondre plus précisément ? Je suis le robot Facebook Messenger. Enregistrez. Et donc, tu peux faire le test. Tu vas sur la page Business Digital. Tu m'envoies un message. Il y aura marqué, bonjour Christelle. Merci, nanana. Donc, voilà, ça y est, tu as fait. Je viens de vous faire l'exemple. Vous avez créé votre Facebook bot Messenger. Vous avez vu ? Ça m'a pris. Ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas trop compliqué. Alors, tu avais envoyé un message et bot, c'était deux choses différentes, apparemment. C'est des mots. Quand tu as sélectionné. On fait, on fait, on fait, on fait, on fait envoyer un message. Il y avait plusieurs options. Oui. Je peux ajouter une personnalisation. Et si tu avais pris, utilisé notre bot Messenger, tu serais arrivé au même endroit ? Ou ailleurs ? Parce que tu avais envoyé un message et tout en bas, tu avais aussi le bot Messenger. Ah, c'était exactement. C'est deux choses différentes. C'est avec ManyChat, où là, je peux configurer soit via Facebook, gratuitement, soit via mon outil ManyChat qui est payant. Donc là, je vous montre la version gratuite. Ah, d'accord. Et après, on va aller sur ManyChat. Et je vais vous expliquer comment. Remonte ton téléphone si possible. On ne voit pas la télé. Mais il faut voir, c'est moi qu'on s'en fiche de la télé. Et une question, ces messages, ces envoies de messages automatiques, qu'est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux le personnaliser? Oui, oui. Est-ce que tu peux y ajouter un paramétrage? C'est-à-dire que quand tu proposes un produit, par exemple, tu peux lui envoyer un message et puis toi, tu envoies quelque chose en proposant un produit. Ce n'est pas des smoothies, mais ce n'est pas tout de suite. Mais ce produit, tu ne veux pas le commercialiser dans tous les pays. Oui. Mais par contre, ta page Facebook, elle est vue worldwide. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a une possibilité de limiter les réponses aux gens qui sont dans la zone? Tu vas créer des séquences où tu vas poser des questions. Et tu vas dire, tu es dans quelle zone pour que je t'envoie de l'information pour la zone Europe, pour la zone USA. Et après, tu vas créer ce que nous, on appelle des séquences de personnes à qui tu vas envoyer des messages. Moi, j'envoie des messages à certains clients qui sont intéressés par mon service. Et j'envoie d'autres messages pour des prospects froids. Christelle n'a pas derrière mon service. Automatiquement, c'est ça? Les séquences, elles sont reconnues automatiquement? Alors, tu vas les taguer. Oui, tout à fait. En fonction de la réponse que me fait Christelle, elle me dit qu'elle est en Europe, je vais envoyer un message d'Europe. Où je sais que c'est une cliente. Je vais, je vais, ce qu'on appelle, la taguer dans ma séquence cliente à qui j'envoie des messages. C'est dans la interface que tu nous as montré? Après, sur ManyChat, tu as, tu as, tu as, j'ai mes, j'ai mes audiences. Mais ça, c'est dans la partie payante. C'est dans la partie payante. Alors, payant, il n'y pense que tu es 500 premiers subscribers, donc abonné. Donc là, en fait, on a vu qu'on peut, on va leur faire, tu vois, doucement, envoyer un message et on va personnaliser. Donc voilà, et là, on peut, toi, on peut écrire un autre message, on écrit ce qu'on veut. Dès que la personne m'envoie un message, eh bien, je vais répondre automatiquement. Et tu peux ajouter, donc, des personnalisations. Donc, on a vu, il y a le nom, l'URL, la page. Donc, n'hésite pas à aller, on va, tiens, l'URL de votre page Facebook. Merci de liker, par exemple. Tu viens ici. En haut, on va rajouter quelque chose, tu vois. Entrez. Et là, tu vas mettre, voilà, business digital. Merci, par exemple, de liker business digital.fr. Donc, la personne m'envoye un messenger, je veux dire, au fait, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Donc, tu peux écrire plusieurs messages. Ouais, 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 c'est vraiment la géométrie variable. Enregistré, on va continuer la présentation, je te remercie, Christophe. Donc, voilà comment vous avez créé votre Facebook Messenger en peu de temps. Et ça fonctionne. Il y a Maurice qui va absolument voir la caméra. On continue la présentation. On est bon ? Est-ce que tu as des questions ? En fait, je suis restée bloquée sur l'histoire des abonnés qui se sont démultipliés, en fait. J'ai compris le côté viral de la chose. J'essaie de m'imaginer concrètement comment ça se passe. Mettons, elle avait 10 abonnés sur sa page Facebook. Elle a fait sa vidéo qui a été diffusée. Donc, j'imagine d'abord aux abonnés de sa page. Et si elle a eu 10 personnes qui étaient intéressées, Facebook a décidé que petit à petit, c'était de plus en plus intéressant. Les autres personnes ont aussi commencé à commenter. Et donc, ça se met en place tout seul comme ça, en fait. Ça se met en place tout seul comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Après, elle a peut-être payé un peu de pub pour que ce soit encore plus virale. Ouais. Mais on est amis ensemble sur Facebook. Je peux voir à un moment où est-ce que tu as mis des commentaires. Et donc, si Facebook va m'afficher, Christelle a mis un commentaire là-dessus. Si tu n'as pas mis de commentaire, je risque de ne pas voir la vidéo de Green Smoothie, girl. Si tu as mis un commentaire, Facebook peut m'afficher. Tiens, Christelle a marqué un commentaire. Et donc, du coup, je vois ce que tu as écrit. Je vois que tu as écrit Cardo. Je regarde la vidéo. Je la trouve drôle pendant une minute. Mais moi aussi, je vais écrire un commentaire. En fait, peu de personnes qui m'ont regardées ont été intéressées, ont commenté. Et voilà, ça a... Exactement. Et commencer à créer cette févénage parce qu'elle a incité les personnes à interagir. en mettant ce fameux commentaire. Donc, c'est pour ça que quand tu crées tes vidéos, tu mets ce qu'on appelle. Ton fameux appel à action. Écris-moi un commentaire. Like ou partage. Et d'ailleurs, tu le sais. D'ailleurs, tu le sais pour ceux qui regardent mes vidéos. Commentaire, like ou partage. Et voilà comment ma vidéo va de plus en plus virale. Et comment on a avec Eva généré plusieurs centaines de vues. Parce que j'ai incité plusieurs personnes. Parce qu'on a eu des commentaires, des interactions. Donc, du coup, Facebook dit, wow, il y a des réponses. Et je fais exprès, moi, dans mes vidéos. À limite, à poser des questions, à t'inciter à interagir. Parce que du coup, tu vas me répondre sur mon commentaire dans ma vidéo. Donc, la vidéo va être encore plus virale. Et Facebook a son reach, sa visibilité. C'est-à-dire, cette vidéo, je la rendais à peu de personnes. Je la montre à des dizaines de milliers de personnes. C'est intéressant. C'est bon. Christophe, est-ce que je peux demander d'en parler sur la presse, s'il te plaît ? Tu veux que je... Sur la présentation, s'il te plaît. On va jouer... Donc, on était sur le premier outil gratuit Facebook, plateforme. On continue. Là, ça devient un peu plus compliqué. On a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc, là, tu vas pouvoir, en fonction des mots qui vont être écrits, comprendre ce que la personne dit. Concrètement, la personne t'écrit, je veux un spa de luxe à Lausanne. Toi, tu sais que la personne vit à Genève. Et veut un spa à Genève. Parce que tu as ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil qui est freemure. Donc, au début, c'est gratuit. Et après, il y a d'autres services payants. où on va comprendre, le robot va comprendre ce que la personne écrit et va lui donner une réponse différente. Le robot répond tout seul ? Le robot répond tout seul, oui. Ah oui, d'accord. L'objectif, c'est qu'on automatise... Au maximum. Au maximum, exactement. Moi, je t'écris, je suis intéressé par un spa à Genève. Toi, tu vas dire, ok, il veut un spa à Genève, mais ça peut être aussi à Lausanne. Et donc, j'ai d'autres spas qui sont disponibles, si ce n'est pas à Genève, à Lausanne et autres. Automatiquement. Si vous avez des jeunes voix, ils ne vont jamais à Lausanne, mais bon. C'est-à-dire qu'en gros, si la page est sur le lieu de... On a de la jeune voix, un message. Exactement. Le robot va comprendre la sémantique, les termes stipulés par... D'accord. On comprend que c'est dans cette zone géographique, et donc... Exactement. Ou si je n'écris pas, tu vas comprendre que je veux un service de soins. Je ne veux pas forcément un autre service. Donc, en fait, le robot comprend les messages. À chaque fois, parce que ça peut donner des réponses aussi à côté de la plaque. Ça donne aussi des réponses à côté de la plaque. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on fait beaucoup de filtres. On fait envie des pré-réponses. Et aujourd'hui, pour que le sache, on le fait comme... Je préfère le faire valider manuellement. C'est mieux. Mais il y a comme des premiers messages où si la personne te dit, ok, ok, tu envoies la vidéo. Parce que tu dis, veux-tu la vidéo ? Si la personne répond ok, tu envoies directement la vidéo. Là, tu sais qu'elle a juste écrit ok. Si elle commence à écrire une autre phrase, on peut générer déjà des réponses automatiquement. C'est vrai que cela. Donc, le robot apprend au fur et à mesure, je suppose, qu'il s'améliore. Et c'est une machine learning. Oui, oui. Et on le voit, on a un service qui s'appelle SNCF, qui a mis en place un robot pour un assistant voyage qui va t'aider à voyager. Et donc, de plus en plus, ce robot fonctionne. Et si ça va te répondre automatiquement, là, par exemple, je dois aller à Digne-les-Bains, et bien, j'ai utilisé le robot qui va me dire, ben voilà, il faut que tu fais Paris-Ex, Ex-Digne, Parcar, parce que sinon, ça va être trop compliqué de passer par Lyon. Il ne faut pas qu'il se plante de direction, là, par contre. Il ne faut pas qu'il se plante de direction. Exactement. Ouais, sinon, tu arrives à Marseille. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc, tu as des services avec de l'intelligence artificielle en plus. D'accord ? Donc, ça, c'est du Facebook Messenger amélioré. Exactement. D'accord. Ça, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. Get start for free. Après, tu as des services, on va dire, jusqu'à un certain stade. Mais, il faut être un peu technique pour utiliser cet outil. Mais ça n'a rien à voir avec Facebook, ça. Ça s'intègre dans Facebook. C'est une entreprise payante qui propose une sorte de base de données de différents termes. Et ensuite, tu peux le configurer gratuitement. Ça, c'est accessible depuis ta page Facebook ou bien il faut aller dire sur un site ? Tu peux le publier dans Facebook ? Tu vas sur ChatFuel, tu configures ton robot. Ah oui, directement sur... Et dès que tu as configuré, quand une personne va écrire un message sur ta page Facebook à toi, le robot ChatFuel va répondre automatiquement. Tu vas sur le site, tu te connectes avec ton compte. Et d'ailleurs, on va faire une démo. Donc, on a un deuxième outil que j'adore. S'il te plaît. Recast. Alors, Recast, ils sont très loin. Ils sont au deuxième étage. Ah d'accord. Donc, à Session F, tu as une entreprise qui s'appelle Recast.if que j'ai vue il y a un an et demi à un salon VivaTech quand j'étais chez Capgemini. J'ai déjà discuté avec eux parce que c'est un des premiers qu'on met en place un vrai robot fantastique. Que ça soit d'ailleurs sur Facebook Messenger, mais tu peux aussi avoir des robots qui vont répondre automatiquement sur WhatsApp, sur Skype. Sur tous les services de messagerie. Sur tous les services de messagerie. Donc, c'est encore plus simple. Moi, sur WhatsApp, je veux commander mon billet d'avion pour les dignes les bains. Et bien, le robot va me répondre automatiquement. Où je mets en place le robot sur Oui SNCF, pour ne pas dire Oui SNCF. Et bien, je n'ai pas besoin de passer par Facebook Messenger. Donc, on est multicast. Donc, ces outils-là, c'est l'objectif de ne pas avoir à programmer son bot. Parce que quand moi, je veux faire un bot, est-ce que je me donne vraiment un deux bains ? Ou est-ce que je peux passer par ce type de... Moi, je te conseille de très important ces deux termes. Et ils vont t'aider à bien configurer ton bot. Et c'est gratuit. Après, il y a quelques services vraiment premium. Mais ils sont là, ils sont super sympas. D'ailleurs, ils voulaient même venir vous parler. Je pense que ce sera dans le phase 2. Vraiment, après, tu vas configurer techniquement ce robot. Voilà. Quand on aura déjà mané la première... La première partie. Mais là, je donne... Il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye, quand on vient dans le... Exactement. Alors maintenant, le dernier outil que j'utilise, qui est révolutionnaire, qui s'appelle ManyChat. Alors, ManyChat, il est gratuit jusqu'à 500 abonnés. C'est déjà très bien. C'est pour ma vie privée. Ça va. Tu as 500 abonnés à ta vie privée ? Hein ? Comme ça, je fais difficile. Je ne suis pas disponible. C'est pour ça. À 500 personnes ? Tu peux même jusqu'à 500 personnes. Je ne suis même pas jusqu'à là. Je vois déjà, j'ai avec quelques personnes déjà compliqué. Enlève quelques-uns. Ouais. Mais tu peux. Mais non, dans le sens, tu peux. C'est vrai que 500, ce n'est pas beaucoup. Ben oui, Marc, tu as raison. Mais donc, c'est pour ça que moi, j'ai les services payants. À l'échelle d'un business, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, après, ça coûte 10 dollars par mois pour monter à un certain stade. Ouais, enfin, c'est raisonnable. C'est vraiment tout à fait raisonnable. Et tu génères des ventes et c'est rentable. Donc, ManyChat, il a un gros avantage. C'est qu'il a ce qu'on appelle les growth tools. C'est-à-dire quoi, growth tools ? Les outils de croissance. Les outils de croissance. Yeah ! Ouais, exactement. Growth hacking. Exactement. C'est des groupes. Exactement, c'est la base d'un outil de growth hacking. Donc, les growth tools, on a différents services qui vont te permettre, comme les fameux commentaires, c'est grâce à ManyChat, que tu vas pouvoir permettre que, dès qu'une personne écrit un commentaire sur ta vidéo, tu vas pouvoir les inscrire à ta séquence. D'accord. Donc, je vous conseille ça. Donc, ça, c'est encore un logiciel indépendant de Facebook. C'est un logiciel indépendant de Facebook. Ouais. Alors, toi, tu cumules tous ces outils, en fait, ou il faut alterner entre chacun ? Alors, bonne question. Je cumule ces différents outils, chacun dans leur spécificité. Pour mettre en place des robots automatiques, avec des réponses précises, en fonction d'un terme que tu vas dire, Lausanne, je peux te proposer éventuellement Genève si je suis complet. Je vais utiliser des outils comme Recast.ai. Et donc, en fait, je vais configurer. Donc, moi, ça ne me dérange pas de donner mes fournisseurs, parce qu'ils te fournissent la bibliothèque d'informations. Et après, ils ont besoin, on va dire, de prestataires comme moi, qui vont travailler avec Voyager SNCF pour mettre en place ce robot. Donc, moi, j'utilise Recast pour créer des robots compliqués d'interaction avec des messages. C'est la phase 2. Nous, on commence doucement. On commence doucement avec, comme je vous ai montré sur la page Facebook, tu réponds automatiquement aux premiers messages. Et ensuite, tu vas aller un peu plus loin pour avoir des outils de croissance, des growth tools, tu vas utiliser Manychats. D'accord ? Je ne suis pas, je n'ai rien à gagner avec Manychats. Sur mes cadenas, ni Recast, ni quoi que ce soit. Moi, je suis là. Je vous donne de l'information gratuite, que j'utilise, qui marche. Et j'espère que ça va vous plaire. Avec Manychats, tu peux créer des URL spécifiques, comme celle-ci. Et ensuite, une référence. Moi, quand je vous incite à m'écrire un message sur cette URL spécifique, c'est des personnes, j'ai vous annoncé cette URL parce que je vous ai incité à vous inscrire à ma formation gratuite. Donc, je sais que tu es venu d'un canal qui est la formation gratuite. Donc, tu es intéressé par la formation gratuite. Et donc, je vais t'envoyer d'autres messages pour la formation gratuite. Si tu m'avais contacté lors d'un salon parce que tu veux m'acheter ma prestation de fourniture de contacts qualifiés, je sais que tu viens d'un salon et tu veux des contacts qualifiés. Ou si tu m'avais envoyé sur... Tu avais communiqué sur ma page, je sais que tu viens à ma page. Donc, ça, ça te permet de savoir d'où viennent mes abonnés. Je t'en rappelais. Ok. Juste un truc. Je ne suis pas arrivé à t'envoyer un message hier. Tu avais fait un URL, c'est ça ? Oui. D'accord. Je vais te montrer. Oui. Donc, c'est vraiment fantastique de créer. Je fais des URL spécifiques. C'est-à-dire que pour toi qui veux venir à ma formation, je vais t'envoyer une URL spécifique pour m'envoyer un message là-dessus. Donc, toi, quand tu vas cliquer dessus, tu viens directement sur Messenger et tu m'envoies un premier message. Ok, formation. Et donc, du coup, j'ai créé des réponses automatiques pour la formation. Là, je tombe sur la messagerie. Tu tombes sur Messenger. Dès que je clique sur ce lien. Exactement. Donc, tu cliques sur ce lien. Mais toi, ça va te permettre de faire une réponse spécifique. Tu peux cliquer. On va voir, on va faire d'abord là. On va personnaliser. Ah oui, on a des mots, c'est-à-dire. Donc, si tu cliques sur le lien, normalement, tu vas tomber directement sur mon messenger. Je vais te donner une réponse qui correspond. Voilà, tu vas être un de ces personnages, en fait. Donc, tu différencies un peu celui qui est venu depuis le lien. Oui, c'est-à-dire. Tu peux cliquer sur le lien. Tu peux cliquer sur le lien pour qu'on... Il ne faut pas reprendre là, si il est actif. Tiens, tu vois. Il faut sortir de PowerPoint. Oui, voilà, je pensais bien que... Et donc, voilà. Je sais d'où tu viens. Et donc, je sais que tu es intéressé par la formation. Et donc, du coup, je vais te envoyer de l'information. Je vais te envoyer une réponse automatique pour la formation. C'est cette URL spécifique, c'est toi qui l'as créée ? C'est moi qui ai créé sur ManyChat. D'accord, mais tu peux la créer aussi dans Facebook plateforme ou si tu le fais... Tu peux aussi, à mon avis, la créer. Des URL spécifiques et la fameuse à obtenir des abonnés via les comments, c'est les commentaires. D'accord. Donc, c'est les gros avantages de ManyChat, Growth Tools, c'est ça, d'avoir des URL spécifiques et des commentaires. Moi, je trouve ça révolutionnaire. C'est-à-dire qu'une personne qui est intéressée par mon service pour ma formation, je vais lui donner une réponse automatique via cette campagne va cliquer, des réponses automatiques pour la formation, et je vais rentrer dans mon tunnel de vente, je vais envoyer des messages spécifiques pour la formation. Ok ? Ça va cliquer, ça ne va pas fonctionner de venir ? Non, je n'arrête pas là. Est-ce que tu peux, on va faire maintenant ma démon, on va passer sur ManyChat.com, et je vais vous montrer comment ça marche. Tout ça, c'était gratuit encore, c'est fonctionnel. Tout ça, c'est gratuit. Alors, il y a peut-être des services légèrement payants, mais c'est 5 ou 10 dollars par mois, mais franchement, comme on dit, lâche la CD. Donc là, je vais sur ? Growth Tools. Ah ! Le bonheur, c'est que vous êtes quasiment les premiers ici à découvrir ces outils révolutionnaires pour faire du digital marketing. Donc, ici, j'ai plusieurs pages. D'accord ? Donc là, je suis à la page Bizagital, je suis en pro. J'ai, par exemple, 23 interactions, 23 personnes avec qui ont livré mes chats, et j'ai mes fameux Growth Tools. Donc là, je vais pouvoir créer mes URL spécifiques. Là, par exemple, tiens, j'ai créé mon Growth Tool pour mon fameux URL, mon adresse web, formation gratuite. Donc, si on clique dessus, je l'ai nommé Growth Tools. D'accord ? Et là, j'ai créé la réponse. Salut, Franck, Christelle, Eva. Merci pour ton message. Tu peux recevoir une invitation pour nos prochaines formations gratuites parce que tu veux d'informations. Donc, maintenant, je t'incite à partir de mes prochaines formations. Tu recevras nos conseils et invitations directement sur ton Messenger. Sur quel sujet tu as besoin d'être formé en marketing digital ? PS, tu peux te le désinscrire. Réponds-moi quand tu souhaites en écrivant stop. Donc, les personnes s'inscrivent et elles vont s'inscrire dans ma séquence d'abonnés, de subscribers, formation. Donc, toi, tu m'as envoyé ce message via cette URL. Tu es rentré dans mon canal formation parce que je sais que tu es intéressé par la formation gratuite. Et un jour ou l'autre, je vais te proposer une formation payante. Non, après, ça crée en fait comme une liste. Toi, je sais que tu es intéressé par la formation gratuite. Tu n'es pas forcément intéressé pour que tu trouves des clients. Et tu me dis, non, Franck, tu me veux d'informations gratuites. Eh bien, je vais t'envoyer maintenant plusieurs messages gratuits sur la formation gratuite. Et après, je vais te dire, pour 10 dollars, tu peux prendre la formation gratuite et tu as un café. Tu as lâché 10 dollars. Et après, je vais te proposer plus de formation payante. Et Franck, c'est une obligation légale pour se désinscrire stop ? Non, c'est toi par correction. Je suis gentil. Je suis un bon gars. Et ce que je veux, c'est que tu sois content de recevoir mes messages. Et tu fasses, waouh ! Ça te met plus à l'aise aussi. Oui. Et je tue, je tue, je tue, j'ai une interaction qui est complètement différente. Tu m'envoies un message, je te réponds, je te tutoie. Et crois-moi, les personnes me répondent, ils me disent merci. Et c'est devenu ce que moi j'appelle des ambassadeurs. Ils sont contents. Limite, ils vont transférer mes messages via messager. J'ai rarement, moi, quand je reçois un spam dans mon boîte e-mail, j'ai rarement en train de transférer mes amis, tu vois. Et si la personne me tutoie, j'appelle Agni, tu vois. Non, c'est vrai. Et bien là, je suis content. Donc, on a ça. Donc du coup, on a nos différents growth tools. Alors attends, si tu veux, je te fais en setup. Donc là, j'ai mon growth tools. On va éditer, tiens, on va voir. Edit. Et donc là, je vais écrire un premier message. On descend. Je peux t'envoyer un texte, une image, une vidéo. Tu as énormément de choses, des fichiers. Tu peux rajouter, tu peux, tu crées une interaction automatique. Tu vas attendre que la personne réponde. Et dès que la personne a répondu, tu vas lui envoyer un nouveau message automatique avec ta vidéo. Et la personne va être dans ton séquençage formation. Là, l'intérêt, c'est que contrairement à Facebook, on personnalise vraiment. Tu as l'impression que c'est vraiment un dialogue entre deux personnes. Exactement. Exactement. Et surtout, tu as une réponse rapide. On le voit sur les pages Facebook. Facebook indique le taux de réponse rapide. Donc moi, quand je reçois un message sur Facebook, je réponds automatiquement. Ma page Facebook répond automatiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que maintenant, de plus en plus, quand tu veux contacter un support client, tu n'as pas envie d'appeler au téléphone entre 9h et 12h, et de 14h à 17h. Tu envoies un message via Messenger, tu sais que tu vas avoir une réponse rapide. Et Facebook fait tout pour inciter, toi qui as ton business, à interagir avec tes clients via Messenger. Et si tu ne réponds pas rapidement, Facebook va indiquer à moi qui vais sur ta page pro, attention, Christophe répond lentement. Oui, oui, d'accord. Juste un petit truc. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'applaudir un fichier ? Bonne question. Oui, tu peux demander dans la réponse. Dans la réponse ? Tu peux demander de m'envoyer un fichier, bien sûr. C'est possible. Et là, tu vois, j'ai un bon, et l'or, au souci des notifications, on l'accorde à ma page. Et donc, j'écris un commentaire, envoie-moi un fichier. Et la personne, elle est sur Messenger, elle va m'ajouter un peu. C'est un peu un peu. Et donc, pour toi, tu vas demander à la personne qui t'envoie son CV. Et automatiquement. Et après, dès que tu vois que tu as une piège jouante, tu vas mettre en place après des séquences. Automatiquement, si tu vois qu'il y a un piège jouante, tu vas dire, merci de m'avoir mis un piège jouante. Si la personne n'a pas mis de piège jouante, tu dis, pourquoi tu ne m'as pas mis ta piège jouante ? Et donc, ensuite, tu as des interactions qui sont, c'est un peu plus technique. Mais après, en fonction des réponses, tu vas configurer les bonnes moyens de générer des ventes. Voilà. Ça t'aide à générer des ventes gratuitement. Et comment ça se fait que cet outil, Manichat, comment ça se fait que Facebook n'a pas proposé la même fonctionnalité ? Ils ont proposé la première chose, que je t'ai montré la Facebook plateforme gratuitement. Voilà. Mais qui est moins performant ? Qui est moins performant parce qu'il n'y a pas les Growth Tools, qui sont les fameux Growth Tools avec l'URL spécifique. Et le fameux système de commentaires. Et plein d'outils où tu vas avoir tes séquences. Donc là, si tu as dans Growth Tools, tu as d'autres outils. Si tu as New Growth Tools. Ah, tu as aussi quelque chose qui est fantastique. Tu peux descendre. C'est une marque arrière ? Non, non, je peux redescendre. Tu as ce qu'on appelle… Si tu as sur mon site Business Digital, tu vas sur le site businessdigital.fr. Je vais vous montrer tiens. Pas sur le site, excuse-moi. Businessdigital.fr. Je vais vous montrer un autre outil, ce qu'on appelle le Growth Tools. C'est quand les personnes viennent sur ma page Facebook, Business Digital, au bout de… J'ai configuré sur Minichat qu'au bout d'une certaine seconde, tu as un slide sur le côté qui va te proposer de m'envoyer un message pour Messenger. Et quand tu vas cliquer, je sais que tu viens de mon site Business Digital, que tu es peut-être intéressé pour la formation et ainsi de suite. Et donc, je sais que je vais t'envoyer l'information parce que tu es venu de mon site. Donc, c'est forcément effet démo, peut-être que tu as une sorte d'interaction. Mais normalement, à un moment, tu as un slide qui va venir. Tiens. Il faut descendre peut-être. Tu vois ? Parce que j'ai vu que tu as interagi. C'est fantastique. Oui, en fait, ça… Bon, et ça aussi, ça peut remplacer… Tu sais, quand tu as un petit… Pose-nous une question, machin, ça peut tout à fait remplacer, ça. Et là, exactement, ça remplace. C'est pourquoi je n'ai plus de tchat payant. Oui, mais de plus en plus de sites. C'est peut-être ça qu'il utilise. Il y a de plus en plus de sites comme ça maintenant. Dès qu'on reste un peu longtemps, pompe. Et ça, tu peux le mettre sur n'importe quel site. Ou WordPress. Oui, moyen ou WordPress. D'accord. Vas-y, clique pour aller vers RFB. Là, c'est mon petit message. Et big, tu rentres directement sur Messenger.com. C'est sur Facebook Messenger. Et donc, là, tu balances ton message. Et là, je vais lancer mon message. Tu m'écris, voilà, démarrer. Tu vas cliquer sur le bouton démarrer. Voilà, c'est un test. Bonjour Christophe, merci pour son message. Et là, regarde, je fais le semblant d'écrire. Ah oui. Et le graphisme. Et, excuse-moi, ça, c'est quelle outil que tu as mis dans ton WordPress ? C'est ManyChat. Oui, c'est ManyChat avec, je vais te montrer le Growth Tools. Voilà, et donc, tu retournes ici, si on va dans Growth Tools. Je vais te montrer l'outil. C'était... Reviens à ce qu'on va dans mes Growth Tools à moi. Je vais le voir. Ou en fait, je l'ai vu configurer ici. Voilà, side, sit, slider, droit. Voilà, et tu peux configurer tout le graphisme ici. Et je configure tout, toi, tu mets tes couleurs, tu vas, tu vas, tu vas parmi dans le setup. Et après, donc, tu fais publier, tu prends là, tu l'installes, voilà, c'est ça. Hop-sine. Et là, je peux te transformer en message. Et là, tu vois qu'il y a un guide PDF que tu vas recevoir. C'est extrêmement simple. Et là, j'ai mis dans ma Subscriber Sequence, qui est plus cette formation. Parce que là, je t'envoie un message, tu es venu en ma Subscriber Sequence Formation. Tu viens, on a vu ça. Là, tu es dans ma guide de transformation digitale. Parce que je t'ai envoyé mon guide de transformation digitale. Et comment tu fais pour le mettre dans ton site, là, le message ? Alors, bon, il y a un truc, il y a un setup, tu as un petit code javascript. Oui, c'est ça. Voilà, un stage javascript. Et voilà, voilà. C'est celui-là, on est qui, du coup. Voilà, insta, meet-chat, snippets. Tu rajoutes, tu ajoutes le site Business Digital. Et après, ils vont te donner un code, un petit code, copier-coller, et tu le mets sur ton site à WordPress. Oh, ça, je crois. Et je l'ai fait, et je suis technicien, mais je ne veux pas toucher à la technique. C'est-à-dire que, normalement, dès qu'on doit changer un bouton, j'appelle ça Webmaster, là, il y avait juste, faire copier-coller. Je fais, bon, allez, vas-y. Oui, c'est bien, ça. En fait, ça fonctionne un peu comme une sorte de MailChimp, lorsque tu repères un abonné par, donc, un message. Oui. Après, ça a enregistré sur une liste d'utilisateurs à partir de ces messages-là. Exactement. Oui, mais la différence, c'est que toi, tu n'as pas accès à l'adresse e-mail ou autre. Exactement. Et c'est là où, aujourd'hui, dans MailChimp, tu as accès. Là, tu n'as pas. Exactement. Alors, c'est un vrai sujet, c'est qu'on veut tous avoir les adresses e-mail de nos clients. Et bien, Facebook te dit, ne pas avoir les adresses e-mail. Et donc, même moi, qui suis un passionné d'e-mail, vous savez très bien, je passe mon temps à récolter des e-mails et envoyer des e-mails et tout faire pour obtenir des e-mails. Maintenant, je ne veux quasiment plus d'e-mail. Parce que je t'envoie un e-mail, tu ne vas peut-être pas lire mon e-mail, te le mettre en spam. Mais si je t'envoie des messengers, je suis sûr que tu as mon message. Donc, il faut changer d'état d'esprit en disant, on oublie MailChimp. On oublie d'avoir des abonnés sur ta mailing list. On va chercher comme la fille là, Gwen Smoothie, de passer de 300 abonnés Messenger à 37 000 et elle va générer 30 000 $ de revenus. Qu'elle n'arriverait pas avant à générer avec de l'e-mail marketing. Même quand elle expliquait, j'avais des abonnés, des gens, j'envois des e-mails. Ils ne me lâchaient pas l'ACB. Là, j'ai eu 30 000 € de chiffre. Question ? Alors, question. Bon, si tu veux, une grosse boîte qui a un service informatique dédié, etc. Dans l'absolu, on peut le mettre rapidement en place parce que le mec est compétent. Bon, nous, on va mettre un mois. Tu reviendras sur sa page pour voir la vidéo. Ouais, ouais, ouais. On va mettre un mois pour réagir, faire ce qu'il faut. Ouais. Bon, c'est la question que je te posais tout à l'heure. Bon, parce qu'à un moment, toi, tu disais, moi, j'en ai marre. Maintenant, les e-mails, j'en ai tellement que, pof, j'ai shooté. Là, bon, est-ce qu'on ne risque pas de dire dans deux mois, les gens, ils en ont marre d'avoir tellement de Messenger par les grosses boîtes que, bon, ils shootent tout, quoi, ils sont... Voilà. Eh bien, c'est pour ça que tu vas créer une interaction différente. C'est-à-dire que moi, je veux me désabonner de WCNCF qui va m'envoyer des messages via Messenger. Je ne veux pas. Si toi, tu m'envoies une information utile et pratique sur ton service, eh bien, je vais continuer à recevoir des informations. Ça veut dire que là, c'est plus à la demande, quoi. Je pense que c'est comme les e-mails, quelque part, ceux dont tu m'as donné. Ouais, mais tu ne sélectionnes pas, tu reçois quand même... Tandis que là, tu pourras tout de suite dire, bon, paf, celui-là, je ne veux plus. Tu peux garder dans tes spams les e-mails qui ne t'intéressent plus. Ouais, mais tu en reçois toujours. Ouais, ouais. Tandis que là, tu peux tout de suite dire, stop. Moi, ce que je vous demande... Oui, tu es débarrassé peut-être plus rapidement. Ouais, ouais. Moi, je vous demande une chose. C'est que vous puissiez développer votre business. Et comment vous allez développer votre business cet après-midi ? Vous allez sur votre page Facebook. Vous avez fait comme je l'ai fait sur la page Facebook, comme tu l'as montré. Tu fais modifier le bouton pour envoyer un message. Et tu vas générer un abonné. Tu demandes à ta cousine, à ta voisine, à qui tu veux, qu'elle t'envoie un message, comme on l'a fait. Et tu vas avoir ton premier abonné sur Messenger. Et donc, je ne te mens pas dans un mois de réfléchir à l'après, dire, c'est trop compliqué, là, limite. C'est toi-même avec ton téléphone maintenant. Ouais, ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Maintenant, là, tu peux le faire. Sur ta page Facebook, tu peux le faire. Tu vas me dire, ouais, mais attends. Là, en quelques clics, tu changes ton bouton de ta page Facebook et tu dis, au lieu d'aller sur mon site Internet, envoyez-moi un message. Et tu fais ta première réponse, ta première réponse digitale. On la fait doucement. Attends, on va aller sur la mienne, si tu peux. Vas-y, on va le faire. Vas-y, bonne question, t'as raison, vas-y. Ah, mais là, je suis avec ton compte, merde. Séparation amoureuse, c'est quoi, ça ? Non, je continue. C'est pas moi ? Non, je te compte. C'est énorme. Mais là, mais t'es logué sur mon compte, il faut que tu te connexes. Ouais, il en arrive. Première chose, connexion. C'est pas tous les jours drôle, à ce que je vois. Si, 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 en plus, c'est tous les jours drôles. Mais c'est tous les jours drôles, regarde. C'est pas bon, c'est pas drôle, ça. C'est vrai que... Je veux dire, même si c'est un animé en gif, lui. Est-ce que t'as d'autres questions ? Non, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous avez tous une page Facebook liée à votre... Franck, j'en ai pensé. Ou c'est une page à part. Moi, elle est liée. Tu peux pas lier une page qui n'est pas liée à moi, je le ferais. Oui, je peux pas. Il y a deux choses. Tu as ton compte perso. Franck Parianti, c'est mon compte perso. Donc, tu peux publier à titre personnel, c'est ton compte perso. Et ensuite, tu as ta page pro. Mais qui est forcément liée à ton compte. Bon, alors, cas concret, Franck. Ouais, cas concret. Qu'on va créer une page comme ça. Ah, voilà. Oui, ce qu'on va créer, c'est à partir de ton profil. On fait un cas concret. Qui fait bouton. Autre option. Comment le font les entreprises pour créer une page ? Entrer en contact. Envoyer un message. Compte perso. Et on enregistrer et changer. Voilà. Ça va, maintenant, les personnes peuvent t'envoyer un message. Tu vas avoir des premières personnes à qui tu vas... Moi, je vais t'envoyer un message. Et ensuite, tu vas pouvoir de nouveau, gratuitement, m'envoyer des messages. D'accord. Ça marche. Bravo. Félicitations. Tout à fait. Combien de temps ça a pris ? Une minute, ça ? Ouais, ouais. C'est sûr qu'en deux clics, quand on sait où il faut cliquer, ça va vite. C'est quand on ne sait pas où il faut cliquer, ça prend du temps. Et ça valorise ton entreprise. Demain, tu viens me voir, tu dis, voilà, Franck, je vais investir dans ma boutique. J'ai 20 000 emails à mes personnes les lis. Ouais, bon, OK. Ah, mais j'ai une communauté de 37 000 personnes. Et quand j'en ai une formation pour faire des smoothies, j'ai 30 000 dollars de revenus. Et ça m'a coûté zéro pour envoyer 37 000 messages et 30 000 dollars de revenus. Je vois, je peux investir. Tu peux envoyer un deuxième message, comme ça, on se fait 30 000 à vite fait, là, pour le week-end ? Par contre, le risque que je vois, moi, c'est que comme ils ont la possibilité d'envoyer un message, c'est qu'ils peuvent mettre n'importe quoi. Ça peut être une requête ou quelque chose. Donc, si le mec, il dit, au fait, j'ai reçu le produit, il est endommagé, et que toi, tu lui reprends bonjour, merci pour ton message, abonne-toi vite, tu vois. Donc, si tu n'as pas encore bien paramétré tous tes scénarios, potentiellement, tu peux perdre aussi des gens. Tu as raison. C'est pour ça que moi, je vais toujours un premier message, bonjour, quand tu m'envoies juste un premier message, quand tu as juste cliqué sur le bouton, on a vu, démarrer, je t'écris bonjour, mais ensuite, tu m'écris un nouveau message, je valide manuellement. Donc, je ne t'enverrai plus jamais bonjour, merci d'avoir cliqué sur le bouton démarrer, parce que je l'ai configuré pour que ce soit que la première fois, quand tu m'as juste cliqué sur le bouton démarrer. Il faut bien penser à ça. Exactement. Et je pense que surtout, il faut penser, croyez-moi, et ça, c'est vraiment le key point de notre présentation aujourd'hui, à donner de la valeur à tes abonnés. Ton objectif, c'est que tu envoies de l'information gratuite à tes abonnés. Et après, tu vas de temps en temps leur envoyer de l'offre commerciale. Mais d'abord, on a envie tout de suite de proposer ta pub, et tu leur donnes de l'information à eux, et ensuite, tu parles de toi pour leur rendre un sales. Il ne faut juste pas être surchargé s'il y a 500 personnes qui ont des demandes spécifiques. Oui, mais attends, est-ce que moi, tu as 500 demandes spécifiques ? C'est bon, ton business y va. C'est bon, super, félicitations. Parce que quand tu démarres, tu n'as pas de service pour répondre. Donc, si tu as 500, tu as 500 personnes qui te répondent. Tu veux que je te dise ? Tu as raison, mais je pense qu'après, tu vas trouver une solution pour y répondre, ou trouver une personne qui va t'aider à répondre. Et après, tu vas commencer à configurer automatiquement des réponses. Merci de ton message, laisse-moi 24 heures pour y répondre. Ou entre-temps, viens regarder ma vidéo si tu as besoin d'avoir l'information sur mon service. Et la personne limite, tu lui as donné de l'information pour attendre. Elle est contente, et dès que tu lui as répondu, elle fait « Wow, merci, entre-temps, j'ai vu ta vidéo. Tu m'as envoyé un guide gratuit sur comment faire une transformation digitale. » Tu peux en arriver presque au final à passer, je ne vais pas dire tout en temps, mais une fois que tout ton produit est en place et disponible, j'ai presque tout ton service client. Oui, je prends ce parti de ton service client parce que c'est tout. Exactement, et tu peux configurer pour que ça s'intègre directement dans ce qu'on appelle un CRM, Customer Relationship Management. Via ManyChat, tu vas l'intégrer. Tu peux configurer pour aller dans ton CRM, avoir un tabac de clients. Et demain, tu vas pouvoir vendre tes produits dans ta boutique et les gens vont pouvoir payer par Messenger. Donc là, tu n'as plus besoin de site e-commerce, tu n'as plus besoin d'application, tu n'as plus besoin de service client avec un service de login mot de passe pour avoir un chat. Tu fais tout via Facebook et Facebook Messenger. Et tu vends tes produits sur ta boutique et tu fais payer. Le site e-commerce, c'est un côté rassurant. C'est un côté rassurant, mais il y a des personnes qui n'ont pas envie. Moi, je préfère... Moi, je lâche ma CV sur Amazon, sur ton site. Si tu demandes ma carte bancaire, à un moment... Moi, j'ai un Amazon 8-clic, là, tu étais en 1-clic, là. Ok, tu as renseigné ta carte, là, tu as confiance. Bon, c'est sûr que le spa de Christelle que je ne connais pas, je n'ai pas envie de lui filer tout de suite mes coordonnées bancaires. Enfin, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et comme tu dis, payé par Messenger, mais du coup, Messenger prend une commission, c'est ça ? C'est un nouveau service qui va en sortir. Je pense qu'ils vont... Sur Paywall, qu'est-ce qui va s'en occuper ? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont vraiment dans une optique qui a proposé de plus en plus de services sur Messenger. Et même demain, tu vas pouvoir faire de la publicité sur Messenger. Même dès aujourd'hui. Tu m'as envoyé un message. Demain, je pourrais payer Facebook pour te faire de la publicité sur Messenger parce que tu m'as envoyé un message. Donc, j'ai le droit de te faire de la pub à toi sur Messenger. Donc, croyez-moi, on est au début d'une nouvelle vision du one-to-one. On en revient maintenant. Je suis dans mon canapé à minuit. Je t'envoie un message. Tu m'as donné déjà de l'information. Tu m'as envoyé un guide. Tu m'as envoyé une vidéo. Et tu vas me répondre rapidement. Et je vais pouvoir commander ton service. Oui, deux petites questions. Les deux principaux facteurs qui vont faire que, entre guillemets, la mayonnaise prend, c'est de faire comme ta cliente Green Smoothie. De dire, on fait un jeu en proposant aux gens d'interagir. Et puis, c'est là, à partir de là, que ça se met en route, le truc. Ou de mettre le petit truc sur le site internet qui te permet de faire en sorte que, tac, ça prend. Exactement. Ou tu vas inciter les personnes à t'envoyer un message via ta page Facebook. Et même mieux, c'est quand tu as ton fameuse URL. Moi, aujourd'hui, quasiment, j'envoie des emails ou j'envoie des textos. Clique pour m'envoyer directement un message via mon URL Messenger. Ah, par texto directement ? Oui, par texto, je t'envoie un SMS. Clique sur ce lien pour m'envoyer un message pour Messenger. Tu as cliqué via ton iPhone et tu vas aller directement sur Messenger. Et tu es rentré dans ma séquence SMS. Et je sais que tu es venu par un SMS. Je pensais, il va sûrement y avoir des agences qui vont permettre de gérer à ta place aussi ce genre de services. Alors, c'est ce qu'on fait, nous. C'est ce qu'on fait, on travaille avec des entreprises où on a des téléopératrices qui vont gérer le service client d'entreprise où on doit répondre à plusieurs personnes en même temps. C'est un peu une sorte de community manager. C'est une sorte de community manager où on va s'aider de robots qui vont nous préconfigurer des réponses et on va valider manuellement la réponse. Les gens qui sont formés à tous ces trucs ici. Qui sont exactement ManyChat ou Rikaz.i. Rikaz.i nous donne un début de réponse. Et nous, on valide. Ok, la personne, elle veut aller à Dignes-Uébin. On la fait passer par Aix-en-Provence pour prendre ensuite la navette Aix-Dignes-Uébin. Parce que c'est vrai que c'est sympa de commencer à le faire toi-même. Mais après, effectivement, au bout d'un certain temps... Et par ce biais-là, Franck, ils vont bouffer avec leur messagerie. Ils vont bouffer vachement de part de marché aux autres messageries. Et bien, en fait, ce que veut Messenger, c'est que tu n'utilises plus l'email. Et c'est pour ça que je te disais, « N'utilise plus l'email, maintenant tu vas communiquer avec tes clients dans Messenger. » Et ça marche. Oui. Oui, ça fait actuellement, c'est le message instantané. Comme les jeunes, en plus, restent tout le temps là-dedans, ils ne sortent pas de l'application. Là, je t'envois un message sur Messenger, tu le voyais notifié tout de suite ici. Je t'envois un email, bon ben, je vais regarder quand je peux me donner de l'email. Tu peux recevoir ta notification d'email. Oui, mais je me rends compte que j'ai plus d'ouverture sur Messenger et plus rapidement. C'est plus d'email. Bon, mais alors après, bon, puisqu'on compare un peu les deux, tes emails, entre guillemets, tu les classes facilement. Là, tes messages Messenger pour les classer, c'est... Ben, je les mets dans des séquences, je crée à chaque fois des URL spécifiques. D'accord, oui, c'est grâce à ça. Je t'envois un SMS, c'est avec une URL spécifique. On a vu m.me, donc Messenger.com, sache-la-la-la-la, et je sais que c'est par SMS ou d'autre, par mi-transformation-digitale. Ça, c'était le tien. Traillé doux. J'espère que tu vas pouvoir recevoir un message perso. Ouais, 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 non, mais sérieux, figure. Regarde. Ouais, ouais, tu sais ce que je veux dire, d'ailleurs, Franck, t'as pas dit que tu m'aimes, vas-y. Tico et Nao, comment dire, on a un gâche. Tu mets pas le t-shirt que je t'offre. Qu'est-ce que tu... Je sais pas ce que tu regardes sur mon conférence. Bon, bref, il y a d'autres questions. Je vais le payer par Messenger pour pas montrer certains dossiers. Non, en plus, j'ai rien à cacher, tu as pas... Mon... Je ne dis presque pas en Facebook. Non, c'était pour savoir si... Comment tu gérais un peu ta messagerie sur Business Digital par le jeu. Bah, c'est via, voilà, via Growth Tools. Voilà, via Growth Tools. J'ai mes séquences. D'accord. Je viens ici. Moi, j'utilise, voilà, Growth Tools. J'ai mes audiences. Moi aussi, dans mes niches. Voilà. J'ai mes différentes audiences. Et après, gender. Et après, je vais les taguer. Lui, il y a des formations. Bah, tiens, j'ai des séquences pour la formation. Ouais, ouais, ouais. Pour la formation, pour la séquence Facebook Pixel, pour la formation ici, pour le guide transformation digitale, et ainsi de suite. Ah, oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, lui, je vais envoyer un guide transformation digitale. Je peux envoyer tout ça à eux. Eux, j'ai envoyé un guide transformation digitale. Ça, c'est ta liste de toutes les séquences confondues. C'est ça ? Ouais. Et tu peux avoir la liste par séquence. En fait, la liste... Ça, c'est... J'ai ma page, business digitale. D'accord. Sur ma page business digitale, j'ai des abonnés. Oui. Que j'ai classés par séquence et par tag. D'accord ? Donc, lui, je sais qu'il est rentré par ma séquence guide transformation digitale. Laurent, Alex, Emmanuel. D'accord. Donc, ils ont souscrit. Il y a deux mois, il y a sept jours. C'est un homme ou une femme. Ok, ils sont abonnés. Et bien, maintenant, je peux... J'ai cette audience qui vient dans ma séquence guide transformation digitale et à qui je vais pouvoir leur envoyer un message. Salut, Laurent. Tu as reçu mon guide transformation digitale. Peut-être que tu es le deuxième guide sur... Réussir avec Facebook Messenger. Donc, tu peux leur envoyer un message, là. Tu vas cliquer sur le petit robot à droite, bleu. Alors, ça, c'est le service client. Mais non, en fait, tu vas, limite, dans le live chat. Tu vas pouvoir configurer... Créer une audience. Créer une audience, exactement. Donc, tu vas pouvoir... Là, on ne va pas le faire, c'est un peu compliqué. Mais, limite, tu peux, dans l'audience, sélectionner ton audience et leur envoyer un message. Et tu cliques où, par exemple, tu as toute ton audience qui est sélectionnée ? Oui, alors, tu vas dans le guide transformation digitale. Et après, à mon avis, tu vas pouvoir, en fait, tu vas automatiser. Ah, d'accord. Voilà. Et tu as envoyé différents messages. Et après, je configure en fonction de mes séquences. Je configure différents messages. Donc, je configure... Ah, et c'est vrai que tu sélectionnes... Je sélectionne mon audience. D'accord ? Dernière chose que je voulais montrer sur les Growth Tools, pour que je puisse bien comprendre. Attends, juste une petite question. Quand tu es dans l'audience... J'enlève des coches, par exemple. Je vais avoir toute mon audience. J'ai toute mon audience. Après, je peux entrer une condition, voilà. D'accord. Là, j'ai 39. Eh, tu n'as qu'un niveau. Tu ne peux pas faire un autre sous-dossier. Si, tu peux faire. Si, regarde, tu fais. On va prendre... Je veux contacter tous les... Tous les séquences subscription. D'accord. Guide transformation digitale. Donc, tous ceux qui sont dans le guide transformation digitale, ils cliquent. Vas-y. Oui, je clique. Il ne se passe rien. Bon, OK. Eh bien, c'est bizarre. Bon, OK. Alors, on sort, mais on a dû avoir... Voilà, il dit transformation digitale. Et tu vas rajouter une autre condition. On veut tous les hommes. Gender. Je vais contacter tous les hommes. D'accord. Ismail. Donc, que les hommes, en fait. Voilà. Là, je contacte que les hommes. Bingo. Et on va rajouter une autre condition. Et voilà. Et tu peux sélectionner... Et la localisation. Tiens, je crois, le local ou le language, la time zone, le full name. Ouais, ça, c'est top, quand même. Parce que tu n'as pas avec l'email. L'email, à côté, c'est une grosse merde. Facebook te donne toutes les informations. C'est que maintenant, je ne sais... Je ne t'ai rien demandé. Je sais, c'est un homme ou une femme. C'est très ciblé, en fait. Ouais. Je crois que ton time zone. Il prend les informations dans les comptes PSG. Ouais, c'est ça. Ouais. Révolutionnaire, c'est puissant. Ah, ça, la localisation... Ah, c'est monstrueusement puissant. Ouais. Alors là, merci, Franck, quand même. Ouais ! Ouais, Franck, on tendra, s'entendre. En fait, bonicapé, en fait, moi, des likes, et donnez-moi des messengers. Alors, merci beaucoup. J'étais ravi de faire cette première session. Ouais, super. Je vais vous mettre la présentation PowerPoint où vous allez retrouver les différentes informations. N'hésitez pas à m'envoyer un message via Messenger pour vos questions, et que je puisse vous aider. Et c'est un plaisir de vous aider à développer vos ventes grâce au Messenger Facebook. Merci, Franck. Merci. Bravo. Merci.